Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ouvre la séance publique en excusant Charles Gardier et je demande dès le premier point une interpellation citoyenne à Madame Deltan de venir s'installer face à nous et de venir nous exposer sa question. Madame, vous avez dix minutes pour exposer votre question. Ensuite, le collège a dix minutes pour vous répondre et vous avez deux minutes pour répondre à nouveau. Voilà. J'ai fait par écrit pour être certaine, quand même de canaliser dans le timing. Madame la Bourgmesse, Mesdames, Messieurs les échepins et conseillers communaux, ici, je vais dire le contexte de la rédaction de la question pour venir directement au fait. Ce 6 décembre 2018, sur le coup de 11 heures, rentrant à mon domicile chemin de Mambé avec mon fils, ayant à peine dépassé le chemin de la R, sur le bas côté droit de la route de Paris-Saint, je constate la pose d'un signal provisoire. Attention, chasse. À plus ou moins 20 mètres de celui-ci, sur ce même côté droit de la voirie, se tient un chasseur d'eau à la route, regard porté vers la zone humide de Haute-Saint, en tenue kaki, avec un toki-walkie à la main. Je ne trouvais pas cette situation rassurante, hormis si la motivation de la présence de ce monsieur était de guider la chasse pour l'éloigner de la voirie de Paris-Saint. Panneau matérialisant concrètement la présence de la chasse dans mon quartier, chasseur en bordure de voirie, regard porté vers où tout se passait, risque très probable de voir débouler du gibier à l'improviste devant ma voiture. Ici, c'était de l'ordre de la crainte. En arrivant chez moi, en sortant de ma voiture, j'ai vite compris au son des points, des aboiements, du corps de chasse, que la chasse se déroulait juste à côté de chez moi, dans la zone humide, dans ce que je vais appeler le contre-bas de la colline de crève. Au même moment, j'ai déjà entendu un coup de feu. Je ne me suis vraiment pas sentie en sécurité, même chez moi. Ces dernières années, les médias nous ont relaté assez de faits de bas perdus ayant atterri dans des baies vitrées d'habitation. Là, on était vraiment dans la vie réelle. Malgré la peur, j'ai pris le parti de dire à mon fils de rentrer et j'étais à la rencontre de la personne que j'avais vue au bord de la route de Barissa pour lui relater mon inquiétude par rapport au tir à proximité des maisons et au risque du dépoulement du gibier sur la voirie lors du passage d'une voiture. Le fait d'être prévenu de la proximité de chasseurs ne peut pas empêcher un gibier affeuré de foncer dans un véhicule circulant même à faible vitesse. Lorsque je l'ai interpellé pour savoir le pourquoi de sa présence à cet endroit, je m'attendais pouvoir avoir une conversation constructive et courtoise. Il m'a montré son agacement lorsque je lui ai signifié qu'il était près des habitations à moins de 20 mètres de l'habitation la plus proche. Il ne me regardait pas mais continuait à regarder vers la zone humide et très vite, il a lâché son Tokyo Wall Street pour attraper son âme que je n'avais pas vue et visé un sanglier qui dépoulait de la zone humaine alors que j'étais à 2 mètres de l'eau. Sur quelques secondes, il a visé 2 à 3 fois, c'est rare visé et ainsi de suite. Mon fils arrivait à 5 mètres. Un sanglier a subitement traversé la route entre mon fils, le groupe que je formais avec le chasseur. Là, à nouveau, le chasseur a visé le sanglier qui se prenait une clôture de l'autre côté de la route de Barissa. Le sanglier a fini par la défoncer et partir dans une propriété. Le chasseur était furieux et m'a dit « Encore un sanglier qui ira faire des dégâts dans une propriété. » Je lui ai répondu que si la chasse s'était déroulée dans le bois derrière le domaine demandé, la clôture n'aurait pas été abîmée par le sanglier, tout ceci malgré que j'étais en état de choc. Vous vous imaginez, une balle perdue en direction de mon fils qui était dans l'axe du sanglier. L'animal blessé, pas tué. L'animal a fleuré qui fait du tout et nous charge. Les chers couraient sur la route de Barissa et sur le chemin de Mandé. Pendant plusieurs jours, je revoyais la scène. Je suis tout de suite rentrée chez moi pour demander une constatation de la situation par la police. La personne de la police que j'ai eue au Télégram m'a dit que c'était normal en période de chasse, qu'ils avaient d'autres missions plus importantes à effectuer, mais que si je voulais, je pouvais toujours prendre contact avec la DNF. Ce que j'ai fait immédiatement. La DNF m'a dit qu'ils n'avaient pas à agir de la sorte. La personne m'a dit qu'ils allaient se rendre sur les lieux, mais que les chasseurs étaient nerveux par la pression démocratique et les dégâts que leur occasionnaient les sanguins. J'ai répondu à les mêmes personnes de la DNF, qui plus est, étaient très compréhensibles, qu'on n'en arriverait pas là s'il n'y avait pas du nourrissage. Elle m'a répondu qu'ils m'étaient tout en œuvre pour lutter contre cette pratique, donc elle ne l'a pas dit. La DNF m'a aussi signifiée, à l'inverse de ce que je croyais, que lorsqu'on était dans une période et dans une zone indiquée par une affiche rouge, car on sent la chasse, que les promeneurs pouvaient circuler dans le point que c'était à eux d'organiser la chasse en fonction. Apparemment, ma première idée serait la bonne. On ne circule pas en zone rouge. Était-ce une erreur ou une incompréhension de l'avion ? Pas des propos tenus. Ceci est le fait le plus marquant. Mais, ma fille de 16 ans, une semaine auparavant, pratiquant l'équitation au manège tout proche, avait prévu une balade dans les voies derrière le domaine de Mambé, fin d'après-midi. Je lui ai demandé s'il n'y avait pas la chasse. Elle m'a dit que rien n'était annoncé, mais arrivée au niveau des chemins forestiers, fait le domaine de Mambé, elle a vu des quatre-quarts et des personnes en abicatis. Elle leur a demandé s'ils allaient chasser. Ils lui ont alors demandé quelle était la longueur prévue pour sa balade. Elle a répondu une heure, une heure et demie, et ils ont dit qu'ils attendraient ce délai, ce qui est bizarre, car on arrivait à la tombée de la nuit. Un autre événement, une de mes connaissances, à sa fille qui a été victime d'une sortie de route au début de la période de chasse, elle a été à deux doigts de se terminer tragiquement suite à la traversée de Ghibli. Conclusion pour les fêtes. Ma plate était fondée. La chasse à ce moment-là était bien orientée vers la zone humide direction route de Bavissa. Les tirs se déroulaient bel et bien près des maisons. Il ne faut pas oublier que le domaine de Mambé et son lot de clasettes étaient proches. Le gibier pouvait bel et bien dérouler sur la voie publique. Et même les chiens pouvaient circuler en toute liberté sur la voie publique, excitées par la présence du gibier. On a fait la raison de la chasse l'emporte sur la sécurité. Ma question est ces différents volets. Tout ceci m'interpelle car je sais que l'année passée, l'attention du Conseil communal a été attirée sur les plans de chasse dans la même zone par rapport à des enfants d'un manège tout proche de mon quartier. Ces enfants fréquentant ce manège s'étaient sentis en danger lors de leur balade dans les voies par la proximité des tirs. Suite à ces faits et ceux cités en plus, augmentés que ce 4 janvier, parce que ce n'est pas tout, on s'est réveillés suite à des aboiements de chiens qui couraient autour de notre maison et rappelés par le sifflement du maire tout retour de leur voix pour plusieurs heures chez mon fils et ce reste pour moi. Tout ceci dû à un nouvel épisode de chasse déroulant dans mon carité. mis sur pied et accepté par la DNF sans respecter le délai légal de 48 heures pour fichage pour tenir compte d'une demande de la région d'ajouter 3 événements de chasse aux sangliers suite à la peste forcée. En représentant des chasseurs avait juste été prévenir la veille au soir le manège qu'il avait chasse. On était en période de vacances scolaires mais de stage. Les tirs se sont déroulés derrière le manège tellement près que les poneys et chevaux étaient paniqués pendant plus de deux heures. Il n'était plus possible d'entrer encore moins et de laisser entrer les enfants dans l'ombre des poneys. La route menant à Béryssel traversait la zone rouge de chasse dont les panneaux avaient été soit mis le matin même ou très tardivement le soir. Depuis quatre ans je constate le rapprochement de plus en plus près des maisons de la zone de chasse et ces dernières années particulièrement. Cette année est la pire avec le sentiment où on a des vies avec la limite de la légalité légitimée par la peste porcée. Maintenant comment la commune peut-elle intervenir pour que l'agint se déroule en respectant les plus élémentaires consignes de sécurité en mettant les citoyens et les chasseurs sur un même pied d'égalité pour arriver à ces fins la commune a-t-elle pris suite à l'interpellation antérieure du conseil communal des contacts pour que les plans de chasse tiennent compte des particularités des voies sabatoires nombreuses voies et nombreuses zones rurales habitées voire régulièrement fréquentées par la population électrofiste. Si oui quelles mesures sont prises pour faire respecter ces dispositions quels moyens peut-on mettre en place pour donner aux personnes chargées de faire respecter ces dispositions cadres légaux moyens humains techniques peut-être même très simples comme demander aux chasseurs d'envoyer un SMS à la DNF pour qu'ils puissent faire les contrôles d'usage pour dire qu'ils commencent à chasser à telle heure et dans telle zone. Sinon que comptez-vous mettre sur pied pour que cette situation ne soit à nouveau d'actualité l'année prochaine et pour éviter une faim pouvant avoir des conséquences tragiques. Suite au dernier événement que j'ai vécu des tirs peuvent-ils avoir lieu à moins de 200 mètres d'une habitation comment un groupe peut-elle traverser une zone rouge en restant offerte à la circulation si normalement il n'y a que les chasseurs qui peuvent se situer dans ces zones. Merci pour la bonne attention que vous porterez à cette ville. Merci madame. C'est les choix Johan Frédéric qui va vous répondre. Oui, il y a en tout cas une question que vous aviez posée par écrit parce qu'effectivement vous avez rajouté quelques éléments. Par ailleurs d'abord démarrer et d'abord vous féliciter parce que ce n'est pas un exercice facile j'imagine pour vous de venir vous exprimer dans un cadre aussi formel qu'un conseil communal et je me réjouis que la population citoyenne s'exprime pour la première fois. Je vais avoir l'occasion de vous répondre pendant 10 minutes j'essaierai de faire le cours j'irai directement peut-être soit les éléments que vous évoquez dans votre interpellation. Tout d'abord aussi témoigner mon empathie j'imagine effectivement bien que vous se retrouvez confronté à des monnauses de chiens des chasseurs des aboiements des tirs et un animal sauvage qui déboule au milieu du jeu de qui qui n'est pas là pour boire un verre de thé et parler littérature j'imagine effectivement que c'est une situation particulièrement anxiogène on le ressort bien dans votre manière de réinterpréter les différents éléments. Peut-être venir sur quelques éléments très précis que vous soulignez dans votre intervention et corriger aussi peut-être certains constats que vous faites par rapport à la présence de chasseurs en bordure du droit public aussi spectaculaire que ça puisse paraître c'est parfaitement autorisé. Un chasseur me disait l'avion autorisé à la BNF a même demandé d'aller tirer un sanglier si c'est nécessaire entre deux voitures et donc effectivement la présence de chasseurs le long d'un vote public qu'on en voit dans d'autres communes est parfaitement autorisée pour des raisons parfois stratégiques. il n'est pas non plus interdit vous en parliez de tirer à proximité d'une habitation ce qui est parfaitement interdit c'est de tirer en direction de l'habitation ça vous ressemblait évidemment tirer en direction d'une habitation à moins de 200 mètres de cette habitation mais encore bien sûr évidemment la plus grande des prudences par rapport aux chasseurs dans ce cadre là donc la présence le fait de tirer à proximité de la somme n'était pas interdit en sa direction à moins de 200 mètres via les affiches mais vous vous êtes corrigés vous-même effectivement n'autorisent pas la circulation sur les chemins interdits donc la présence d'affiches annonçant la chasse qui doit effectivement être posée ça c'est le cadre légal 48 heures avant le début de la chasse ne permet pas la circulation effectivement ça c'est clair et le DNF ou la conversation que vous avez que vous rapportiez effectivement il y a du bras malentendu parce qu'il est évidemment clair que c'est interdit et enfin vous faites référence au nourrissage c'est une pratique qu'on retrouve quelques fois dans certains coins dans Wallonie le nourrissage des sangliers en l'occurrence est parfaitement interdit sur les territoires de la ville de Spa et le DNF me confirme aussi que c'est une interdiction qui est extrêmement respectée le sanglier espanois d'ailleurs trouve tout ce qu'il lui faut pour se nourrir et il y a d'autres raisons qui expliquent la prolifération de ces sangliers effectivement qui mettent une très très grosse pression sur les chasseurs et sur la chasse de cet animal en particulier par rapport aux questions puisque vous avez interpellé la commune sur la manière dont nous allons gérer ce problème que vous soulevez en fait vous posez la question de la cohabitation entre deux mondes dont effectivement les intérêts s'opposent en tout cas les philosophies peuvent s'entrechoquer où je suis sur trois pistes de travail d'abord bien sûr continuer à faire respecter la réglementation elle est respectée dans le cas que vous précise dans le cas que vous présentez visiblement je ne suis ni juge ni agent du DNF ni enquêteur de terrain je n'étais pas là pour juger factuellement des éléments que vous ramenez de manière forcément personnelle mais d'après les éléments que j'ai en connaissance la réglementation est parfaitement respectée dans le cas que vous avez noté on tient évidemment à continuer à la faire respecter de manière scrupuleuse et c'est d'ailleurs pour ça qu'on intègre dans le cahier des charges puisqu'il y a des cahiers des charges extrêmement précis on en reçoit je pourrais en discuter par après toute une série de respect de réglementation très très précise qui inclut aussi la cohabitation avec le milieu dans lequel évoluent les chasseurs on attire l'attention sur les chasseurs qui ont le droit de chasse sur nos territoires sur nos voies spadois il y a quatre voies de chasse sur la commune de Sopar on attire l'attention des chasseurs sur le fait qu'ils doivent effectivement respecter tant se faire que peu dans les limites forcément de l'exercice de la chasse et effectivement on ne chasse pas le sanglier à la baguette magique donc effectivement dans ce cadre précis il y a des recommandations qui sont très clairement indiquées deux éléments aussi renforcer l'information vous avez raison on a parfois pêché par un manque d'informations du temps on n'en fait jamais assez par rapport aux périodes de chasse par rapport à des relais des relais locaux je sais que les chasseurs ont régulièrement des informations vers le domaine de Man Bay vers la ferme du Pansal c'est ça que vous y référence donc il y a des informations spécifiques qui sont faites mais on n'en fait jamais assez effectivement parce que plus on est informé plus on est préparé et moins on est amené à vivre ce genre de situation de stress et puis bien sûr il y a clairement une nécessité pour nous de sensibiliser sensibiliser les citoyens que vous aimez qui vivaient dans des zones rurales à proximité de forêt effectivement à la réalité d'un monde au-delà des sensibilités vous n'allez pas essayer de faire le process pour reprendre la chasse les vignes à chasseurs les bons chasseurs les mauvais chasseurs ce n'est pas le lieu donc il y a une sensibilisation à l'égard bien sûr des citoyens qui vivent en zone rurale de cette réalité qui est nécessaire aujourd'hui d'un point de vue environnemental peut-être on peut la juger mais elle est en tout cas nécessaire en tant que partie mais aussi effectivement et ça c'est un travail que nous avons entamé avec le DNF nous aussi avec les différents chasseurs qui sont propriétaires de droits de chasse une sensibilisation des chasseurs au-delà de la réglementation qui fixe le cadre et l'égard de la chasseur wallonne il y a effectivement un devoir de responsabilité quand on porte une arme on exerce une activité comme celle-là il y a vraiment un devoir de responsabilité morale et éthique et c'est d'ailleurs et j'en terminerai par là en moins de 10 minutes et c'est d'ailleurs dans ce sens que le propriétaire du droit de chasse auquel vous faites référence le domaine le droit de chasse de Mambay et de Mambay m'a adressé un courrier qui me demande de vous remettre après séance je ne vais pas vous le lire ici in extenso effectivement mais sans trahir ce qu'il écrit il vous présente ses excuses à titre personnel pour le stress qu'il a engendré ce sont des excuses sincères je l'ai vu en ligne il vous explique dans ce courrier les raisons stratégiques qui font effectivement qu'à un moment on place un homme sur une ligne de tir à cet endroit-là dans ce que vous voulez mais en tout cas il vous explique pourquoi c'est la raison qui a fait que vous avez été confronté à ce chasseur à cet endroit-là il vous rappelle aussi les moyens qu'il a mis en place en termes d'information c'est considérable ces 80 affiches qui sont placées à la main par les gars aux entrées des chemins et qui doivent être tirées le lendemain de la chasse dans les 24 heures donc c'est quand même un gros gros travail qui est fait il s'engage à amplifier cela avec des toutes boîtes et il se tient à disposition des citoyens dérivants et par rapport au caprice que vous évoquez il a déjà revu ses plans de tir pour l'année prochaine en modifiant le placement du chasseur auquel vous faites référence plutôt sur un chasseur en mirador qui va être à l'affût plutôt qu'une présence sur le terrain pour vous éviter d'y être à nouveau confronté vous voyez que effectivement je pense que c'est le témoignage que quand on a et comme vous l'avez plutôt fait c'est pas vraiment dans la polémique mais plutôt dans le dialogue on arrive déjà à progresser sachez vraiment qu'à titre personnel et au nom du collège on sera vraiment très important parce que les règlements de l'astron sont respectés mais aussi l'esprit et la qualité du vivre ensemble dans notre communauté ici ma démarche était vraiment à titre constructif et donc certainement pas au titre polémique comme vous l'avez dit et c'est pour aussi veiller à ce que la chasse se passe plutôt en dehors des zones habitées tant que faire ce que se peut et surtout pour dire qu'on ne puisse pas dire qu'on n'était pas au courant maintenant avec les explications que vous m'avez données ce qui m'interpelle quand même fortement c'est quand on relève qu'un chasseur peut tirer une bête sur une route en train de voiture quand je constate que nous on ne peut pas être en tant que piéton sur des zones rouges mais que notamment lors de l'incident du 4 janvier que je parle je suis passée sur la route qui monte avec une zèle et que des deux côtés de la route il y avait des pannes rouges donc la route traversait cette zone rouge c'est des choses je me dis peut-être voir aussi sensibiliser au niveau de la région Wallonne je ne sais pas des autres instances sur des fois des choses un petit peu scabreuses où la sécurité n'est pas toujours bien pensée on pense à ne pas viser les maisons mais dans la maison il y a une personne et dans la voiture il y a une personne aussi donc voilà maintenant on a déjà tiré dans les maisons et peut-être que la loi a été faite en fonction qu'on a déjà tiré dans les maisons donc je ne sais pas mais voilà peut-être quand même interconner plus haut en disant que c'est quand même la sécurité des habitants et je l'ai fait pour justement ici il n'y a pas de fin tragique qu'il n'y ait jamais de fin tragique à ce style de choses je passe au point 2 c'est la déclaration de politique communale pour la mandature 2019-2024 la déclaration de politique communale constitue le projet politique et la vision pour ce pas que la majorité MRSPA compte mettre en oeuvre durant les 6 années à venir tout en y intégrant le cadre budgétaire elle est le fruit d'une réflexion commune d'une vision partagée sur le développement de la ville mais aussi le résultat d'un processus participatif qui a permis d'alimenter les programmes respectifs de chaque partenaire cette déclaration est aussi portée par la volonté de faire de SPA une ville qui met les SPA-douas au cœur de ses préoccupations en construisant une administration toujours plus moderne et efficace et des services publics de qualité au bénéfice de tous pour les 6 prochaines années nous voulons donc offrir aux citoyens un projet global attractif pensé sur le long terme et co-construit autour des grandes thématiques la déclaration de politique communale sera ensuite traduite en objectif opérationnel au sein du programme stratégique transversal afin de mieux programmer le projet politique en planifiant et évaluant les actions ce travail se fera en étroite collaboration avec les services communaux et les acteurs concernés œuvrant à SPA l'espace public appartient à tous nous voulons rendre celui-ci propice à la convivialité et à la création du lien social tout en accordant toute la place qui leur revient aux personnes à mobilité réduite et à la mobilité douce notre ville possède un cachet historique et patrimonial exceptionnel héritage d'un passé glorieux berceau du thermalisme moderne notre cité jouit également d'une identité thermale unique qui doit être cultivée et renforcée ce patrimoine matériel et immatériel est notre fierté et nous viserons à ce qu'il constitue encore davantage un élément moteur de notre développement économique culturel et touristique l'emploi demeure le premier vecteur d'insertion sociale et de développement pour nombre de citoyens la ville est soucieuse de pérenniser les initiatives en la matière tout en accordant l'importance qu'il mérite au circuit court et en s'appuyant sur le secteur du tourisme dont SPA constitue un incontestable moteur tant dans l'arrondissement de Verviers qu'en Wallonie ville de patrimoine SPA compte malheureusement beaucoup de logements anciens sous-dimensionnés ou dont l'état de salubrité pose question d'un autre côté beaucoup de classes moyennes ont des difficultés à se loger de manière digne ce qui est pourtant un droit reconnu dans notre constitution consciente de ces défis à relever en la matière la majorité souhaite mener une action volontariste pour permettre à tous d'occuper un logement de qualité renforcer la confiance des citoyens envers les décideurs politiques passe par des mesures fortes et l'encouragement des nouvelles formes de démocratie telles que la participation citoyenne nous nous attacherons à travailler à l'amélioration de la communication de la ville vers ses citoyens nichés dans un écrin de verdure exceptionnelle SPA est riche d'un patrimoine naturel qu'il faut préserver les forêts et terres boisées couvrant près de deux tiers de notre territoire constituent un véritable trésor vert qui doit être exploité dans le plus strict respect de l'environnement et protéger pour les générations futures SPA s'est par ailleurs engagé dans la convention des mers ce qui implique à l'horizon 2020 une réduction des consommations énergétiques de 20% ainsi qu'une production de 20% de l'énergie consommée sur le territoire au départ des énergies renouvelables 40% à l'horizon 2030 Malgré une image envieuse et enviée de cités thermales SPA doit faire face à des problèmes de précarité comme toutes les communes wallonnes Y répondre est une priorité pour la majorité qui est déterminée à préserver l'équité et à tout mettre en œuvre pour permettre à chacun de pouvoir mener une vie digne et s'épanouir Outre les efforts déployés pour dynamiser l'emploi et en termes d'action sociale il apparaît tout aussi important de veiller à disposer d'infrastructures de soins toujours à la pointe pour permettre à chacun de pouvoir vivre en bonne santé Le sport et la culture sont des vecteurs essentiels d'émancipation et de cohésion sociale Il importe que chacun ait accès à ses activités qui permettent de se rencontrer et se réaliser pleinement En la matière SPA peut déjà s'enorgueillir de nombreuses infrastructures et manifestations pour tous les goûts et toutes les bourses Dès lors la majorité souhaite maintenir et développer une offre importante et accessible à tous Toute politique digne de ce nom doit veiller à accorder toute la place qui leur revient aux jeunes générations De la naissance à l'entrée dans l'âge adulte la commune doit permettre à ces jeunes et à leurs parents de concilier tous les impératifs de la vie du XXIe siècle avec leurs aspirations Ainsi accompagner les parents en développant un accueil extrascolaire de qualité et accessible est primordial dans un contexte de vie professionnelle et familiale de plus en plus flexible De son côté l'enseignement doit au travers de son projet pédagogique permettre à chaque enfant quel que soit l'environnement familial dans lequel il vit de devenir citoyen de demain ouvert sur le monde et ses enjeux Enfin, le décret du 19 juillet 2018 intégrant le programme stratégique transversal dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation a fixé le cadre général de la déclaration de politique en prévoyant que celle-ci comportera au moins les principaux projets politiques ainsi qu'un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière Le détail financier des projets présentés dans cette déclaration de politique générale seront inclus dans le programme stratégique transversal qui sera présenté au Conseil communal le 3 septembre 2019 Ce document véritable feuille de route de la mandature fera ainsi le point sur l'impact financier de chaque projet ainsi que les pistes de financement investiguées pour ceux-ci Pour les projets qui ont été entamés sans délai ceux-ci trouvent déjà leur traduction dans le budget 2019 voté par le Conseil A ce stade précisons cependant que la capacité d'emploi communal pour financer des projets d'investissement au budget extraordinaire donc pour cette législature se monte à 12 453 600 euros Nous avons des ambitions pour notre ville que nous comptons poursuivre et mettre en œuvre mais nous prenons l'engagement d'une gestion prudente responsable et juste des finances Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour trouver des nouveaux moyens de financement Les communes seront confrontées à moyenne échéance à de nouvelles contrats financiers tels que la réforme des points APE Les synergies avec le Centre Pédicat social seront accélérées en vue de poursuivre les objectifs de rationalisation d'économie d'échelle et en finalité offrir le meilleur service public aux citoyens Les autorités communales seront attentives à la mise en place d'une veille continue de recherche de subsides d'opportunités et de levier de financement des politiques locales La volonté est de maintenir un équilibre budgétaire et financier durable au bénéfice de tous les citoyens tout en s'inscrivant dans le respect des dispositions des différents niveaux de pouvoir Et bien, je vais répondre au point alternatif pour commencer On a une chaise d'abord plus basse et d'abord plus basse et d'abord le groupe de l'économie et on n'a pas souligné le point quantitif qu'il y a beaucoup de points sur lesquels notre idée qu'on vache Cependant, la commune on regrette qu'il y a la majorité et décidait de travailler seul sans se contacter avec la minorité Or, une politique constructive serait la majorité plus la minorité qui travaillent ensemble dans une sélection communique et d'agir pour les citoyens Ainsi, si la majorité nous avait demandé notre avis on aurait insisté sur l'importance de la télé qui s'envient réclamé accord et accrime dans les citoyens lors de la campagne électorale et sur la nécessité de l'envisager cette vie comme une ville en transition écologique qui doit être obligatoire dans son développement et son socialisation du maire inscrit dans le monde durable et sa propre féminité donc il y a cet avouin qu'on aimerait éclaircir et on aurait pu délaire ensemble de ce projet pour l'Espadoua parce qu'il va aller c'est un projet qui va impacter sur la vie commune de l'ensemble de l'Espadoua de l'Espadoua et voilà on est donc ici en train de suggérer quelques propositions qui nous prennent à cœur et je donne la parole à la question je suis d'autres point numéro 1 la piscine de spa alternatif plus estime que la piscine communale peut devenir un produit exceptionnel et retrouver une dynamique d'exploitation attractive à l'image de ces capitaliens avec des concepts innovants tels pour la partie technique des panneaux solaires piscines sans globe piscine avec l'agoulage récupération des énergies etc sans oublier bien sûr tout ce qui ne se trouve pas au terme de spa c'est à dire une cabine de salle pour exemple une salle de cardio des bancs solaires des massages en fauteuil ainsi que des phyothérapies et toute la nouvelle technologie qu'on peut trouver aujourd'hui dans les grands rencontres des mâles du monde entier voilà c'est tout ce que j'aimerais dire à ce niveau là et pour continuer je laisse la parole à monsieur Proué merci bien vous me savez très bien je suis attaché au Ravès parce que c'est un peu historique et ça fait déjà longtemps qu'on parle de ce dossier de sa finalité et ici je ne vois que poursuite des travaux d'aménagement du Ravès je me regarde qu'on arrive enfin avec le Ravès jusqu'à la gare de Jérusalem moi c'est quand même une priorité pour permettre aux usagers faibles et ça fait des gens qui sont avec les villages en sécurité tout à fait mais c'est notre volonté aussi c'est parce que bon ça ne m'a pas transparu parce qu'on parle d'aménagement ça veut dire qu'on amène à ce qui est existant je vois préférer d'avoir une prolongation justement du chemin à l'eau jusqu'à la gare il faut mettre prolongation ça me plairait bien et j'aimerais bien qu'effectivement à la fin de cette législature on s'arrête jusqu'à la gare et se relier évidemment sur les petits morceaux que vous êtes en train de faire dans le centre de l'Espas vers 2 notamment un autre point ça concerne la rénovation de la place royale la place doit devenir un espace plus convivial au centre prolongé vers le parc de 7 heures si on prend comme avec Paris c'est un peu à l'image du jardin du Luxembourg cet espace n'a pas de location de parking à long terme parce que bon on a un stade de pique etc ça devient un peu triste donc il y a lieu de donner un espace justement où ce doit où il puisse occuper ses espaces à d'autres moments que les francophonies ou autres manifestations donc on était quand même relativement sensible à la réapparition puisque les dioses vont contraîner dans certaines cas et ce serait vraiment une bonne idée de pouvoir le réapparition alors bon vous savez bien aussi que la collectivité sud ça n'a jamais été un thème c'est un thème commun pour toutes les parties et je crois avoir perçu dernièrement que vous aviez la volonté de que ça ne s'applique pas pendant votre législature donc on sera très attentif quand même très attentif pour recevoir des plans et des schémas se trouvant encore dans la dernière version du PCM les questions sont en cours on s'était engagé le 3 janvier à poser les questions donc c'est en cours on attend les réponses nous sommes tenaces donc on reviendra mais je redis il n'y aura pas de collectrice sud vous savez les paroles sont en cours et les écrits restent oui mais monsieur prend acte pour le moment je ne crois que les écrits donc voilà alors je crois que mon collègue Philippe avait encore un peu de point retour sur la mobilité avec le motor home parking spa on l'a appelé le mobile home parking à spa à l'image de celui de Malmedie là ça se porte dans la part donc c'est un article écrit par le SN Kainak oh oui la Meuse la Meuse le 29-29-2017 un projet de parking camping-car à l'aéro-groupe de spa un parlement de remplacement de camping-car dans la commune de spa en hiver car faut-il le savoir en été qu'ils peuvent se rendre au camping de la Sauvière le collège se voit contraint de refuser l'accès de 40 touristes situation à Cap-Lorme pour une des villes les plus touristiques de la région mais un projet d'emplacement se rétampoule je dis bien se rétampoule à l'aéro-groupe de spa alors on voit parfaitement avec moi entre temps vous avez le monsieur à l'aéro-groupe de le 29-10-2018 avec manuel pour la mise en place de parc pour motorhome la décision du collège de reconnaissance pour avancer éventuellement dans ce dossier le collège attend le cadastre des droits spécifiques en matière de motorhome qui est en cours d'élaboration par le CITW question ce chantier n'ayant pas été budgété pour 2019 pensez-vous éventuellement soyons espagnois de la chose merci on a toujours pas de réponse du CITW quant au cadastre ils nous ont demandé de ne rien faire pour l'instant en attendant d'avoir le cadastre de l'ensemble des communes wallonnes donc c'était une information qu'on avait eu au mois d'octobre de la part de la personne du CITW quand on avait posé cette question voilà continuez la politique de restauration du petit patrimoine ce point-ci nous avons beaucoup interpellé suite à la programmation de la démolition de la maison de la fenure de la street nous recommandons à la majorité en place de tenir compte des avis donnés par la CCATM par les citoyens les experts reconnus qui ne cessent d'envoyer des signaux forts pétitions lettres ouvertes et d'autres donc nous vous posons la question comment comptez-vous vous y prendre protéger notre patrimoine je ne sais pas si vous voulez dire le vôtre ou le nôtre enfin notre patrimoine notre à tous à tous bien sûr j'espère alors deuxième question c'était augmenter aussi la présence de l'eau dans la ville ce n'est pas une ville d'eau une ville thermale reconnue de bruit des siècles qu'elle utilise alors par des fontaines des jeux d'eau diversifiés la rénovation de bassins et parcs nous voulons que l'eau soit plus présente dans notre ville je ne sais pas si vous répondez sensibiliser les plus jeunes au patrimoine de Spadois cette notion nous a paru très vague nous avons deux suggestions à faire équiper les bâtiments visibles en QR code pour permettre aux jeunes d'apprendre leur histoire et mettre en place en ville des panneaux interactifs et remettre en valeur le parcours patrimoine de Spadois sensibiliser les jeunes au patrimoine en favorisant la participation de ceux-ci à des stages de formation ça se fait à la Pédieu il y a des formations qui se font pour les classes de jeunes nous souhaitons également sensibiliser pourquoi pas les ouvriers communaux aux premiers choix donnés pour le patrimoine ça me semble important aussi il y a des cours qui se donnent également à la Pédieu et alors pourquoi pas ça j'en ai déjà parlé puisque notre passé nous a légué à un patrimoine prestigieux et exceptionnel ne pas créer une matériothèque un endroit muséal dans lequel seraient conservés les vestiges matériels délaissés lors des démolitions ou autres exemple aussi ardoises toutes les ardoises on n'en prend pas assez compte mais les ardoises de poitiers sont exceptionnelles aussi châssis trumeaux de cheminée et dans la foulée bien sûr établir un règlement communal sur la protection de notre et de votre patrimoine merci j'espère que on pourra l'abourer avec vous il y a déjà beaucoup de choses que vous expliquez par rapport à la sensibilisation des plus jeunes les bâtiments je pense qu'ils sont au nombre d'une dizaine ont été équipés il y a quelques années de panneaux notamment ici sur l'hôtel de ville il y a un panneau et de mémoire il y a un QR code sur ce panneau il y a déjà un QR code des bâtiments classé les autres bâtiments il y a une dizaine déjà on n'en a pas 300 mais voilà il y en a déjà une dizaine c'est vrai qu'on peut continuer ce travail-là et par rapport à la sensibilisation des plus jeunes alors encore plus jeunes c'est notamment le conseiller communal des enfants qui a un volet patrimonial ça je pense que c'est vraiment important il y a aussi le centre culturel qui fait toute une recherche et un travail avec les élèves du dernier cycle de primaire donc c'est quelque chose qui est important et qui nous tient à coeur également pas vraiment dans ce sens-là et le cycle par exemple des ouvriers communaux moi je trouve que c'est valorisé aussi c'est valorisé le travail des ouvriers ça vraiment très bien parce que excusez-moi mais quand je pousse j'ai déjà dit aussi quand je pousse la porte de notre maison de ville avec un poussoir du bricot du poing quand on parle de l'UNESCO ici ça me fait mal si nos ouvriers communaux étaient passés avant je suis persuadé qu'ils auraient dit ça autrement et ils vous auraient sensibilisés parce que c'est c'est chaud ce n'est qu'un détail mais ça fait chaud merci rajouter quelque chose sur ce que M. Mondor vient de dire par rapport au QR code en fait ce qu'il disait ce que je peux rajouter c'est par expérience pour l'avoir vu c'est je pense dans la vie de dessinée ou chez Niv peut-être que je vérifie comment je sais tout exactement mais j'ai vu ça dans le cadre de mes études des vidéos qui avaient été tournées justement par les plus jeunes et que les visiteurs par le biais de ce QR code pouvaient visionner donc ça permettait d'allier justement cette sensibilisation aux patriotes c'est une bonne idée si je peux répondre en partie là-dessus moi c'est le projet évidemment qui m'intéresse je suis preneur avec le j'ai le tourisme dans mes attributions c'est évidemment quelque chose qui peut être intéressant à la destination des Spadois mais comme tu viens de me souligner à la destination des touristes moi j'habite évidemment à Arley et ça par vos représentants au sein de l'Office du tourisme vous êtes représentants moi je suis preneur de ces deux projets je trouve ça particulièrement intéressant voilà c'est juste ça que j'avais envie de dire je sais qu'on va aimer que je te dise c'est prévu ça va arriver bien donc c'est moi qui vais continuer par rapport à l'emploi et à l'économie donc en ce qui concerne évidemment le commerce tout d'abord trois idées à rajouter d'abord offrir aussi un dédommagement aux commerçants qui subissent un préjudice lors des travaux et autres manifestations qui sont situés à proximité de leur commerce et qui en réduisant l'accès ou l'attractivité afin que la dynamique commerciale donc en place n'en soit pas trop impactée donc ça c'est aussi quelque chose d'important on met les primes pour encourager nos commerces et le but c'est aussi de les garder marqués donc des travaux qui peuvent durer plusieurs semaines ou plusieurs mois donc ça c'est la première idée ensuite on l'avait déjà dit donc bon fait la prime d'installation 2500 gros nous semble très insuffisant et enfin étendre la possibilité d'obtenir la prime dans plus de rues puisque si je ne m'abuse la prime est limitée à rue des communes rue Servais rue de la Poste rue Chaltin rue de Lasse rue d'Agly rue Gérardie rue de l'Hôtel de Ville rue du marché en tout cas une partie également une partie de rue Regis donc dans ces rues là il y a quand même des rues qui me semblent manquées je pense à la place verte place des monuments avenue Rennes-Astrid rue Royale rue Collin entre autres donc il me semble important peut-être de les rajouter aux documents je ne sais pas ce que vous en pensez alors autre chose aussi par rapport à tout ce qui est circuit court et la consommation de produits locaux on se demande évidemment comment est-ce que vous allez faire ça et quelles sont vos pistes on a été on aimerait également souligner que le collège communal doit montrer l'exemple et favoriser lui-même le circuit nous souhaitons dès lors que la commune les privilégie les privilégie davantage ainsi que le commerce spadois nous regrettons par exemple que lors de la fête du personnel un bon d'achat a été offert pour une grosse enseigne donc une grosse enseigne située boulevard des Anglais entre un magasin de chaussures et un supermarché pour nous l'idéal serait évidemment de faire d'une pierre deux coups faire plaisir tout en favorisant les commerces spadois j'espère que c'est une erreur on demande toujours à la personne pensionnée ce qu'il souhaite c'était un souhait de la personne pensionnée les autres vous avez pu remarquer que c'était du local mais cette personne a souhaité que ce soit cette enseigne là voilà la tradition en tout cas c'est de demander à la personne pensionnée ce qu'il souhaite ok et par rapport à l'étendre les rues donc la volonté c'était d'essayer justement de redynamiser les endroits qui avaient été pointés par notre responsable de la dynamisation commerciale et donc les rues que vous avez citées ne font pas partie des rues appointées en redynamisation commerciale voilà peut-être qu'on doit faire évoluer les choses voir comment ça fonctionne ici et puis concernant justement la renanimisation de la ville au niveau des commerces en son activité et autres moi j'ai toujours aidé à faire le plan pas combattant parce que je n'aime pas ce mot là mais au niveau de pouvoir réunir toutes les personnes motivées telles cette année nous avons vécu rue Delas et rue Nagli avec un comité qui s'est formé pour dynamiser ce quartier piétonnier avec de l'autre côté opposé la place du monument et puis chacun a trouvé sa propre dans son coin et mon rêve a toujours été et je vais le répéter encore une fois ce soir c'est de pouvoir marier tous ces gens dynamiques sympathiques et surtout motivés à faire revivre la ville de ce match en faisant une synergie sympathique qui est dynamique voilà c'est tout j'y crois franchement j'y crois parce que si je prends certaines têtes comme monsieur Bastin certains critiquent monsieur Bastin oui mais monsieur Bastin il se départouille il fait quand même ce qu'il peut mais moi je l'invite à se maquiller pour l'année prochaine avec d'autres personnes il est marié 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 donc les châts mariés à conseiller communale et mariés à des présidents de l'association quartier dynamique moi je pense que ça peut faire quelque chose de super sympathique et au profit de la ville de ce pas parce que nous sommes tous ici pour la ville de ce pas et rien d'autre je pense je me regarde d'abord à divorcer alors je me regarde je me regarde l'association des commerçants est très dynamique il relaie justement tous ces comités de quartier dont tu parles il y a une vraie redynamisation des commerçants pour travailler ensemble c'est bien ce que j'ai compris et tant mieux c'est ce que j'ai compris moi je vais parler du logement on a créé juste à subir quelques prises on s'étonne que vous ne parliez pas des moyens que vous avez fait en œuvre pour faire la taxe et si vous avez fait et on a aussi ajouté une chose importante est de densifier le résident le centre-ville de Spa et non le sétendre du bâtiment et par exemple le disqueur en extérieur de la rive l'extérieur est un tribe numéro 1 de la rive tout ajoutissement envisagé devrait être dans l'esprit des quartiers par exemple des quartiers intégrés de façon harmonie dans le cadre des quartiers en choisissant des matériaux écologiques récupération et l'utilisation des outils d'alumage des déchets compostage etc des quartiers qui tiennent en forme en termes d'économie et de mobilité et de communes et de communes et de communes et de communes nous on va mettre une patrie à la fin alors un peu de participation citoyenne pensons que vos propositions en termes de participation citoyenne ne vont pas assez loin participer à la vie de la cité pour le citoyen ça ne se résume pas à prendre des informations d'une manière plus rapide sur le site communal ou reconnaître que nos élus ne cumulent pas les mandats la participation citoyenne c'est autre chose cela signifie que l'exercice de la fonction publique est partagé par chacun tout citoyen a le droit d'être écouté d'être entendu sa parole doit être relayée elle doit être prise en compte et ce d'autant plus que le citoyen est aussi celui qui contribue financièrement au budget de la vie il a donc des droits de regard certes mais aussi d'intervention nous estimons que l'intervention du citoyen dans la vie communale se fait de façon trop compliquée et trop lourde dans notre programme nous proposons des conseils d'usagers afin qu'ils nous fassent part de leurs besoins des citoyens jeunes parents PMF etc pour aller plus loin il nous semble intéressant de mettre en place des préconseils communaux ainsi que cela se fait dans d'autres communes pour permettre aux élus de mener des débats de fond avec les spadois qui le souhaitent dans cette approche nous pouvons envisager de réunir les citoyens la majorité l'opposition et un expert en fonction du terme abordé un animateur gérer la discussion se déroulerait par exemple sur un projet qui demande un développement sur la durée les sujets qui passent au conseil communal étant déjà finalisés les préconseils fourniraient l'occasion de discuter de projets qui en sont à leur début et qui pourraient être modifiés ou amendés d'autres choses lorsque vous parlez de rénover le site internet il ne faudrait pas oublier le smartphone et les tablettes et aussi vous envisagez de mettre en place un dispositif pour permettre aux citoyens de signaler tout problème sur le domaine public le PL dispositif s'agit-il sous quelle forme et est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des dérives dans un système de délacer en ce qui concerne l'énergie l'environnement au développement durable la commune pourrait développer un mécanisme d'achat collectif pour les habitants du même but pour l'isolation la rénovation d'énergie elle devrait équiper tous les bâtiments communaux de panneaux photovoltaïques et de développer entre communes des jumelages énergétiques pour développer des sources d'énergie si la majorité distribue des permis pour végétaliser l'espace public qu'elle donne aussi des primes aux citoyens initiateurs de tels projets il va sans dire que l'éclairage communal va subir un lifting de basse énergie l'éclairage des espaces et la voirie peuvent être occupés pourquoi ne pas créer une zone de non-production lumineuse nous proposons de développer davantage de transports en commun une navette intelligente serait la bienvenue il serait facile d'installer une nouvelle de tri en ville et d'inciter l'agent constateur constateur à traquer les incivilités soit la belle doit continuer de mériter son surnom pour ça il faut être propre sur le plan de l'action sociale des aînés et de la santé les personnes qui reçoivent des repas chauds doivent être servies chaque jour pour s'assurer que les modalités de la livraison des repas soient satisfaisantes le cprs doit pouvoir continuer sereinement son action sociale et conserver des moyens financiers suffisants d'autre part spas devrait innover en matière de médecine et ouvrir par exemple dans les anciennes épuries de la gendarmonie un lieu en lien avec l'hôpital de Verville cette initiative proposerait des services de soins tels que traitement de l'obésité nutrition coaching santé planning familial gériatrie ostéopathie radiologie psychomotricité et permettrait à des personnes plus démunies de profiter de services moins chers des soins médicaux étant de plus en plus onérés je vais c'est pas c'est pas un oubli il est clairement dans dans le développement continu je vais dire puisque malheureusement pour l'instant on est un peu abandonné par les pouvoirs subsidiants et donc si on a l'opportunité on rencontre la SPIC qui gérait le dossier au mois de au mois de février si on a l'opportunité de de nouveau rentrer avec les pouvoirs subsidiants à ce moment là ça reviendra quelque chose de vraiment de longue haleine je vais dire ici sinon c'est quelque chose de continu qu'on réalise avec les moyens du bord d'accord au sujet des sports par exemple à demander avec monsieur les chavons pour le point concernant les situations des sports nous souhaitons en effet que ce système de droit soit clarifié et qu'il comporte davantage au besoin des clubs nous soulignons la réaction positive et rapide ainsi qu'un esprit de collaboration monsieur les chavons nous voulons assurer les meilleures conditions possibles pour nous c'est la raison pour laquelle nous sommes ouverts pour travailler également avec vous sur ce point renseignement jeunesse petite enfance vous parlez de pédagogie active alors c'est très bien il faut également solliciter pour nous la mise en place de notre projet notamment en primaire parce qu'on s'est déjà fait en maternelle et soutenir des programmes utiles à la remédiation d'encourager les synergies entre les écoles communales et la bibliothèque ainsi qu'encourager des systèmes permettant la transition entre l'école primaire et l'école secondaire nous sollicitons par ailleurs les choix de l'enseignement pour être les mandataires de l'intervention qui sont professeurs pour travailler en sorte sur l'actualisation des projets de l'advissement ils devraient par ailleurs être publiés sur le site internet je me suis rendu compte qu'ils n'y finiraient pas et que ça pouvait être intéressant pour les parents qui souhaitaient s'intéresser à nos écoles alors voilà je vais conclure donc madame la bourgmesse mesdames messieurs les gestes voici quelques-unes de nos propositions nous espérons que tout au long des six années de cette nouvelle mandature qui débute vous accepterez de nous écouter et surtout d'intégrer dans la gestion de notre ville nos propositions nous espérons aussi que vous aurez preuve d'ouverture envers nous en nous intégrant beaucoup plus en amont dans les processus d'élaboration des projets et ainsi de ne pas nous mettre devant le fait accompli sept jours avant le conseil communal pour des décisions importantes ces modes de fonctionnement majorité et minorité sont pour nous dépasser ce n'est pas ce que les citoyens attendent et ce n'est pas ce que nous souhaitons nous attendrons de voir comment nous attendrons de voir comment vous allez faire de cette mandature une réussite pour le plan démocratique en allant dans le sens de ce que nous proposons c'est pourquoi nous nous affichons merci vous en se part oui dans un premier temps moi si vous voulez bien je vais faire une réaction globale à cette notre politique communale Laurent lui aussi fera quelques propositions on en a repris dix nous parmi celles que nous suggérons de la campagne mais qui vont dans le sens je pense que je viens d'avoir évoqué je peux vous proposer ce positif il y a des propositions il y a des choses il y a une gestion qui est proposée donc on ne peut pas refuser ce que vous propose maintenant pour nous et rejoindre un peu ce qui vient d'être en face effectivement pour que cette éclatation de la République communale présente certains oublis certains amendements elle n'est pas pour nous elle n'est pas assez loin elle n'est pas assez concrète elle manque un peu d'ambition ce qui sort globalement de la proposition en fait c'est qu'en fait vous allez proposer une gestion gestion pendant 6 ans au quotidien on l'avait dit en vieux bon père de famille dans un débat mais on ne voit pas beaucoup d'innovation et sans surtout qu'il y a une poursuite des politiques qui ont été mises en place précédemment sans réellement entrer dans une nouvelle année ce qui ressort aussi c'est que vous faites des propositions vous mettez sur la table une série d'ingrédients mais vous ne proposez pas une recette pour lier ces ingrédients et obtenir finalement un mail pour être pour être forçable on a on a des éléments qui sont un peu les barres on ne définit pas spécialement de priorité on ne prévoit pas de délai et donc on est face finalement à un catalogue de bonnes intentions mais sans réellement de propositions très concrètes et surtout sans lien entre les différentes propositions un bel exemple pour comprendre ce que Claude a dit tout à l'heure vous proposez de l'aménagement de Rabel Claude lui le voit jusqu'à la chale-mister mais vous vous proposez une piste cyclable par tirer du musée de la ville d'eau jusqu'au bout de l'avenue de la street jusqu'à Manteau pourquoi ne pas imaginer que le lien de l'eau puisse se faire justement du coup du Rabel jusqu'au début de cette piste de ce site-là et pourquoi nous proposons de l'envisager ou pas de prendre des contacts avec les communes voisines pour proposer justement une prolongation du Rabel ou de ces trois sites-là jusqu'à ce puisque c'est par là qu'on va discuter par exemple les liens avec les communes voisines sont peu présents également dans votre déclaration alors en France on estime que la priorité était à mettre sur les aspects de sécurité et aux transitions écologiques pourquoi pas nous pensons je crois que c'est complémentaire que vous devez surtout le mettre sur les aspects sociaux et vous savez depuis maintenant deux ans que je suis au conseil communal quatre ans apparemment en CPS à quel point j'attache de la mort en s'assassant ces questions on en a encore débattu lors des derniers conseils communaux la ville de spa présente une fausse image de ville bourgeoise et de ville aisée elle il y a une population fréquentarisée importante les actions sociales doivent être vraiment une priorité de notre mandat je suis satisfait j'ai entendu des propositions qui avaient déjà été faites par le président du CPS notamment au niveau des articles de 60 et je sais à quel point le CPS travaille bien la commune a aussi des compétences il y a aussi des actes et quelque chose que je ne retrouve pas dans votre déclaration communale c'est justement cette volonté de nouveau on va revenir mais de joindre tout le monde Philippe en face par des mariages tout à l'heure c'est ici pourquoi nous n'étons pas dans l'idée de réunir non seulement les actes le CPS mais aussi des associations qui travaillent au service des personnes en situation de fragilité pour vraiment optimiser ce soutien nous ne trouvons pas non plus de propositions pour contre l'isolement il y a beaucoup de personnes âgées des personnes qui sont seules moi et moi nous sommes dans un service club chaque année chaque année une de ces oeuvres distribue des colis à des personnes isolées chaque année une de ces oeuvres distribue par exemple des colis ces personnes elles ont peut-être des revenus ce sont peut-être des travailleurs ce sont aussi des personnes qui bénéficient d'un revenu d'intégration ils sont chômeurs peu importe finalement leur situation financière ce sont des personnes isolées et dans les propositions que vous proposez que vous soumettez au niveau de l'action sociale nous ne trouvons pas de nous ne voyons pas de commenter répondre contre ces oeuvres donc nous ce que nous demandons vraiment c'est de mettre l'accent sur ces points là et pour rejoindre ce qui était tout à l'heure en face de moi je crois que quand nous aurons finalement pu améliorer la situation de ces personnes la vie sera plus simple de régler sans doute certains problèmes de sécurité qui sont dénoncés en face de moi mais également de passer vers une transition écologique puisque on entend souvent dire que ça c'est la paix aux personnes qui en est moins et voilà alors c'est vrai que j'ai six pages avant moi on a pris deux heures avec Laurent pour examiner tous les deux la note de politique communale je pouvais vous poser des tas de questions favoriser l'emploi on avait fait une proposition au l'O3 de cette audite nous nous avons voté lors d'un des conseils communaux l'octroi d'une prime pour le l'O2 on vient d'en parler on vous proposait de lier une majoration de cette prime avec l'embauche il y a longtemps qu'on en parle on en parle partout je pense qu'on en discute dans le fait de la ville pourquoi ne pas créer non plus une salle de congrès pour permettre d'accueillir plus de collègues qui vont aussi amener des mondes à spas qui vont favoriser les sortes de commerce et notre économie et notre économie et notre emploi pourquoi nous bénéficions d'un cadre extraordinaire le spa en elle-même on l'a encore dit en principe tout à l'heure une nature un intrait touristique qui sont exceptionnels il y a aussi un outil pas c'est vrai sur le territoire de la commune de le spa mais qui est quand même quelque chose de fabuleux c'est le circuit je pense que vous faites partie des conseils d'administration vous savez mieux ça que moi mais alors c'est vrai que quand il y a des événements en grand grand champ amène du monde à spas c'est vrai qu'il y a des quartiers qui partent de spas pourquoi ne pas encore aller plus loin et proposer d'autres synergies des événements qui seraient communs qui vont permettre de prévenir des personnes encore à spas et permettre à notre économie de se développer et à chacun pour chercher ce qu'on va en bénéficier donc oui qu'est-ce que vous proposez demain c'est pas suffisant vous allez plus loin nous aussi on est à disposition pour en parler avec vous pour nous faire des propositions on va en soumettre quelques-unes mais vraiment s'il vous plaît ayez cette idée de mettre l'accent sur les priorités qui sont l'emploi et l'accent social je peux juste répondre un tout petit un court instant donc le fait d'aller plus loin on a le programme stratégique transversal qui doit arriver donc le 3 septembre on travaille dessus actuellement et c'est ce qui fera qu'on n'ira un pas encore plus loin donc le détail de l'ensemble des actions viendra dans le plan stratégique dans le programme stratégique transversal c'est dans ce plan là c'est dans ce plan là ça on en était conscient on en était conscient c'est l'ébauche finalement les questions étaient globales oui on savait bien que les aspects concrets ça va ça je ne suis pas rentré spécialement dans le travail de chaque point mais il y a des évidences qui devraient vraiment ressortir cette déclaration qu'on est au début de la nature et les priorités qui sont les votes voilà vous avez fait la proposition elle ne ressort pas et c'est surtout ça quand nous on nous dit voilà il y a des aspects qui devraient être mis en avant pour nous devraient déjà se trouver là-dedans et ne pas attendre l'étape suivante pour entrer dans le concret et définir finalement approfondir ce sens nous on est encore à l'aide plus loin et surtout qu'on puisse savoir qu'il y a à nous en priorité on va axer ça sur la sauvegarde du continent non plutôt sur l'emploi vous avez déjà défini les aspects budgétaires dans cette meute politique on peut peut-être déjà y trouver certaines priorités moi ce qui me fait peur c'est que je ne fais pas l'impression que justement la priorité soit axée sur l'emploi sur les aspects sociaux parce que ce sont là qu'on voit c'est le budget extraordinaire ce n'est pas le budget ordinaire donc il y a des thématiques notamment en matière de logement en matière d'emploi où c'est plutôt sur le budget ordinaire qu'il y aura de l'argent ce n'est pas nécessairement sur le budget extraordinaire est-ce que je peux répondre en partie à ce que tu viens de dire il y a une série de choses au niveau des aspects sociaux ce n'est pas ça que j'allais dire mais juste pour embrayer sur ce que Sophie vient de dire le PST effectivement les objectifs sont traduits par une série d'actions concrètes mais je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que dans la DBC on ne retrouve pas volonté de synergie en différents services et concernant au niveau du social on le voit on l'a écrit favoriser les synergies entre les acteurs publics les commerçants c'est ce que tu demandes et les organisateurs de manifestations ça je pense que c'est un exemple qui inclut en réalité plusieurs acteurs spadois donc là ça se trouve dans le PST on pourra voir comment traduire ça en actions très concrètes ensuite actions orientées emploi je ne veux pas répondre à la place de mon collègue qui est en charge de cette matière là mais tu as salué l'idée que j'avais eue pour le CPS je pense que ça c'est une politique qui est clairement orientée emploi je vais discuter avec des acteurs locaux de la ville de Sfa j'en ai déjà rencontré une série en 15 jours et c'est une vraie mesure sociale parce que ça aide les gens à se réassérer et donc je pense que là c'est une action très concrète c'est pour ça alors je peux te rejoindre quand tu dis que c'est des déclarations de bonnes intentions et c'est vrai c'est aussi ça une déclaration politique communale c'est pour ça qu'il y a le PST voilà c'est juste ça si je peux te répondre ne pas me parler de synergie par des connaissants et des organisateurs vous évoquez dans les aspects sociaux d'accroître la collaboration entre les services sociaux de la commune ça je le souligne ce que je dis c'est qu'au niveau dans l'action sociale il y a d'autres acteurs il y a une association qui ne dépendent pas des services communaux et qui ne dépendent pas du CPS et je l'avais déjà évoqué lors d'un président de la commune moi ce que je souhaiterais et je pense que ça ça pourrait être ton rôle décollat autant comme échelon que comme le CPS c'est de réunir les services communaux les services des affaires sociales le CPS mais aussi des associations qui sont recrouées essentiellement vers demain voilà parce que on sait de l'exemple il y a C'est Rondel qui est active dans l'intégration il y a Paul qui est essentiellement de la distribution de livres de vêtements etc et je sais que parfois on se demande un peu qui fait quoi il y a parfois les égales et donc ce qu'il faudrait c'est que tout le monde puisse se réunir et que l'on puisse redéfinir le champ d'action de chacun pour être dessus de nous de nous d'oublier vers sa vie quand tout le monde fait tout je suis totalement d'accord avec ce que tu disais c'est là-dessus et ça je ne l'ai pas vu dans la déclaration politique c'était ça que j'ai fait mais je te rejoins franchement sur ça je te rejoins et il faut savoir qu'en 15 jours je suis en place de Pékin je prends la mesure des défis qui sont devant nous et ça franchement je m'en rends compte et je salue ton initiative détend l'article 60 mais au secteur privé alors l'article 61 c'est un aspect de la politique sociale je pense que la politique de l'entreprise là il a des compétences l'article 60 c'est une compétence du CPS alors c'est bien ça remet les personnes dans le mouvement ça remet les personnes dans le mouvement ça remet les personnes le remet les piers dans le côté tu sais que moi c'est limité dans le temps et ça ne garantit pas un emploi après la fin de l'entreprise 60 donc c'est ça qu'on disait c'est concret que ça puisse aller plus loin ça ne se passe pas à un potentiel extraordinaire et je crois que chacun peut trouver toute façon c'est de l'apprendre 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 qu'il y a dans l'apprendre il y a du 8 par une fois porté sur l'oréca sur l'autorité combien de fois je ne sais pas c'est souvent parce que soit il n'y a pas de cuisinier soit il n'y a pas de truc donc il y a aussi tout un temps l'économie qui est saisonnier voilà et donc c'est aussi essayer d'adapter les outils mais on ne l'envoie déjà maintenant d'entrée j'ai dit que je ne voulais pas répondre à plein de collègues qui a ses attributions j'ai pris ma casquette non mais simplement je dis voilà quand on dit je veux dire au niveau de l'emploi c'est aussi de trouver et c'est souvent parce que l'université aussi c'est les biens c'est d'essayer d'avoir proactif on a déjà parlé je pense avec Bernard concernant aussi beaucoup de demandeurs d'emploi qui tournent vers Verdi et Verliège où il y a déjà pas mal de demandes par contre dans les pays résumés où ça invite tout de même il y a des possibilités d'embauche et là on n'est pas loin du plein emploi donc il faut aussi à un moment donné former les gens aussi ça prend tout un large de temps et donc voilà on met des actions aussi avec le CPS là-dessus d'ailleurs ça je pense que voilà donc nous on aurait bien pu voir aussi pas que financier trouver un peu des jeunes entrepreneurs c'est important aussi de retenir les outils en main pour pouvoir réussir dans la création d'une entreprise donc on a vu qu'il y avait éventuellement à un moment donné un lieu qui était désigné donc ça c'est quand même une priorité aussi donc on aurait bien pu voir aussi et alors les liens j'en reviens simplement sur deux trois liens donc là une navette une navette aussi pour les personnes à mobilité à un moment donné on est quand même dans une ville où il y a quand même personnes âgées où il y a quand même des parkings qui sont de plus en plus loin par rapport au centre-ville et nos commerçants aussi il faut absolument que chaque personne puisse pousser la porte d'un commerce dans des bonnes conditions et donc là aussi il faut plancher l'action on en a discuté avec Jean Flac à l'époque donc il y a des possibilités aussi maintenant voir nos voitures on a pas mal d'idées donc on attendra de voir le plan d'action aussi mais voilà les agents de quartier les liens entre les quartiers c'est quelque chose et entre générations qu'il ne faut pas oublier et les personnes seules aussi voilà c'était notre message ok et vous faites votre vote vous abstenez la abstention les autres d'accord la déclaration politique communale est approuvée le point 3 commission paritaire locale COPALOC mise à jour des représentants du pouvoir organisateur Francis et voilà donc vu la nouvelle répartition des attributions des nouveaux échecs pour la mois de 2018 2023 4 il convient de revoir la composition des membres de la COPALOC représentant le pouvoir organisateur et de désigner 6 représentants du pouvoir organisateur à choisir parmi les catégories suivantes mandataire politique siégeant pour conseil communal secrétaire communal directeur général responsable administratif de l'enseignement représentant des écoles et direction principalement je vous propose de maintenir une répartition équitable entre administratif et politique et de prévoir la présence du directeur général et du directeur d'établissement scolaire je vous demande de bien vouloir désigner un représentant du pouvoir organisateur dans la commission variétaire locale à savoir madame Sophie Delettre pour maître madame Charlotte Boudes-Steven et échevin du personnel monsieur Nicolas directeur de l'académie en ligne de procès madame Valérie parmentier directrice de l'école fondamentale monsieur François Tascat est directeur général et votre serviteur échevin de l'enseignement alors justement tout à l'heure on a parlé d'ouverture on va nous demander de le faire également ici pourquoi ? parce que nous avons des idées vous l'avez vu avec la déclaration politique communale parce que nous avons des compétences parce qu'il en va entre guillemets de la représentation de la minorité parce que nous avons des professionnels de l'enseignement et parce que tel est le souhait d'une partie des spadois nous souhaitons vous demander cette ouverture en nous accordant une place à la commission paritaire local COPALOC l'enseignement est une commission plus qu'importante et nous souhaitons y contribuer et Alternative Plus a déjà fait le choix d'un éventuel représentant donc on pose la question parce qu'en fait le pouvoir organisateur de l'enseignement c'est le collège donc si on peut passer on va continuer le conseil communal monsieur le directeur général va faire quelques recherches pour voir s'il y a une possibilité et on examinera la possibilité ça va ? en cours de séance je pense que c'est quoi on a dit dans cinq minutes parce qu'en fait il est écrit que c'est ouvert au signe des mandataires communaux on ne voit pas où il y a un problème à ce niveau là pour quelle raison ça pose un problème parce que le pouvoir organisateur c'est le collège le pouvoir organisateur de l'enseignement c'est le collège tu passes au point suivant oui le point 4 académie René de Bossé projet pédagogique et artistique la proposition de projet pédagogique et artistique élaborée par l'académie René de Bossé a fait l'objet de remarques au cours de la séance de commission paritaire locale du 27 novembre 2018 je vous demande d'approuver ce projet pédagogique et artistique qui remplace les versions précédentes à l'occasion de le parcourir tu es d'accord là-dessus ? oui ok le point 5 encore l'académie René de Bossé règlement de droit intérieur du conseil des études la proposition de règlement de droit intérieur du conseil des études élaborée par l'académie René de Bossé n'a pas fait l'objet de remarques au cours de la séance de la commission paritaire locale du 27 novembre 2018 je vous demande d'approuver ce règlement d'ordre intérieur du conseil des études qui remplace les versions précédentes ok point 6 point 6 académie René de Bossé règlement d'ordre intérieur général la proposition de règlement d'ordre intérieur général élaborée par l'académie de droit intérieur du conseil ok Charlotte pour le point 7 engagement de la commune dans le projet Green Deal cantine durable voilà le gouvernement a lancé son premier projet Green Deal en type de l'objectif c'est qu'un maximum de cantines de collectivité propose une alimentation saine et durable pour réaliser cet objectif il propose différents actes de travail tels que l'utilisation de produits locaux et de saison de produits respectueux de l'environnement et des animaux ou encore l'utilisation de produits équitables je peux encore citer la réduction du gaspillage au niveau de spa nous avons manifesté notre volonté de nous engager dans ce beau projet spécifiquement au niveau de la crèche pourquoi ? parce que la crèche tous les jours nous préparons nous cuisons nous cuisinons 60 repas chauds et on met la soupe le matin qui est servie en relation en outre la crèche travaille déjà dans cet esprit puisque nous sommes très attentifs aux produits proposés aux repas aux menus proposés au tout petit cet outil du Green Deal va permettre à la crèche d'approfondir de reforcer son travail effectué et à terme et faire une reconnaissance de son travail par un label donc nous proposons d'approuver l'engagement de la commune de spa dans ce Green Deal continuable pour la crèche communale et les boblins nous trouvons que c'est une très bonne initiative nous allons soutenir votre projet et nous espérons que ça va s'étendre au-delà de la crèche merci c'est bon ? c'est bon ? c'est bon merci c'est bon c'est bon d'accord point 9 Charlotte subvention 2019 alors au niveau de l'exercice 2019 nous nous proposons d'approuver la répartition des subventions conformément à la liste vous devez prendre connaissance de la liste donc ces subventions pour rappel elles sont froyées à des associations dans le but d'assurer leur bon fonctionnement et de les encourager nous avons d'approuver cette répartition oui Yves ? je voudrais profiter de ce projet pour revenir sur une proposition pour la même déjà faire deux propositions que l'entrée dans ces subventions dans cette liste de subventions il y a aussi des subventions de différentes communications qui sont organisées sur le territoire la première c'est c'est de proposer les charles des organisateurs et la seconde c'est d'obtenir avec ce système d'enveloppe puisque quand il y a un événement qui ne s'organise pas il y a un subside d'enlumérat et donc vous voyez il y a également une mise à disposition du personnel pour aider l'organisateur c'est de valoriser ces prestations du personnel pour les intégrer dans le sud et sinon pour l'instant c'est une intervention tout à fait gratuite de la commune il s'ajoute il s'est suffisant il s'est déjà au-troy en fait le soutien de la vie part bien au-delà du soutien qui est proposé dans la place nous on vient avec cette idée là et on espère que on l'envoie valoriser c'est ok ? c'est au fond les associations parfait est-ce que avant que je ne passe c'est au pédé est-ce que tu as trouvé quelque chose François ? ça arrive donc procès verbal de la séance conjointe du conseil communal et du conseil de l'action sociale du 20 décembre approbation est-ce qu'il y a des remarques ? est-ce qu'on peut l'approuver ? oui ? point 11 procès verbal de la séance du conseil communal du 20 décembre approbation ok parfait communication la parole est à Ouzon c'est pas ? par arrêté du 31 mai 2018 la ministre des pouvoirs recours a employé à la ville d'Espin un souci de 150 000 euros au cadre d'un projet d'amélioration du cadre de l'Espin et de l'attractivité des lieux de centralité de notre ville il s'agit d'une excellente nouvelle pour la ville elle tombe à renommée elle a vraisemblablement aidé la majorité à mettre fin à sa politique de l'autruche et à prendre enfin conscience de la nécessité d'investir dans la redynamisation commerciale du centre bien que les mesures adoptées actuellement méritent d'être plus ambitieux alors la question ce sud-il a-t-il déjà été perçu comment a-t-il utilisé le traitement on a constaté qu'une commune déçue de ne pas faire partie des lauréats le plus bas d'un ministre puisque il y a eu 34 communes qui ont été décidées à décider d'attaquer cette décision devant le conseil d'Etat quelles seraient les conséquences d'une décision d'annulation de l'arrêté ministériel la ville aurait-elle encore les moyens de développer sa politique de redynamisation de l'Espin voilà nous avons bien reçu une promesse pas encore l'argent mais nous avons reçu une promesse de subside de 150 000 euros de la ministre des pouvoirs locaux dans le cadre communiste de l'équité d'amélioration du cadre de vie des citoyens et de l'attractivité des lieux de centralité des communes ce subside n'est pas tombé du ciel de la région Wallonne mais il correspond à un appel à projet qui a été lancé le 6 juillet 12 2017 par le cabinet de madame la ministre appel à projet auquel a répondu le collège communal en présentant le piétonnier de la place Pierre-le-Grand de la rue de l'hôtel de ville et la rue Gérardier ce projet s'inscrivait parfaitement dans l'idée de l'amélioration du cadre de l'hôtel de citoyen et dans l'attractivité des lieux de centralité de notre ville nul ne peut contester aujourd'hui la politique des piétonniers je rappelle la rue des Lasses la rue d'Agui la rue Général Bertrand la place du monument cette politique soutient également la bonne santé du commerce de l'art ces investissements ont contribué largement à la redynamisation commerciale du centre-ville notre politique d'investissement est la voie à suivre pour que la ville de Spa continue à être un centre attractive quant aux subsides qui étaient mis à mal par une commune qui a déposé au conseil d'état un dossier le service juridique de la région valente n'a fait parvenir une note comme quoi rien n'empêcherait la ministre des pouvoirs locaux d'octroyer les subsides aux 34 mêmes communes pour que de nouvelles décisions soient rendues plus motivées qu'elles n'étaient auparavant donc le service juridique conforte l'idée que nous toucherons bien ce subside de 200 000 euros 250 000 euros pardon je peux vous donner la parole au service juridique vous êtes avocat dans le tout même le subside peu importe la procédure d'être en 4 000 bénéficiaires ils ont quand même de leurs soucis plutôt plus seulement un peu plus de temps parce qu'il faut acquérir on motive ces décisions pour je dirais bien être dans la légalité par rapport au conseil d'état il y a une promesse quand même disons de la ministre des pouvoirs locaux que les subsides seront bien octroyés aux 34 communes deuxième question donc le banc qui se trouvait dans le chemin de la haie à l'abri et l'abri en bois qui le couvait ont récemment été supprimés alors on va faire quoi alors le banc et l'abri en bois qui sont situés chemin de la haie ont été enlevés par le service des travaux sur 20 habitants du quartier cet abri très proche des immeubles était le lieu de rassemblement de jeûne avec moto boisson alcoolisée et endroit parfait pour fumer en toute sécurité des joints à notre demande la police s'est rendue sur place pour faire cesser les agissements mais sans grand succès les agissements ont continué l'abri est actuellement au service des travaux et une nouvelle toiture sera posée sur l'armature le banc et l'abri seront transférés avec un corps du DNF à un autre endroit non encore désiré pas d'autres moyens qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? pas d'autres moyens on a fait intervenir la police la police y va une fois les jeunes se dispersent et puis reviennent le lendemain la police y retourne puis de nouveau il reste deux jours sans plus voilà donc on ne peut pas mettre un policier à côté de l'abri mais très honnêtement là où il y a des abris en voie avec un banc et une poubelle avant la poubelle on ne sert à rien parce qu'on jette des canettes de bière à terre alors que la poubelle est à 1m50 mais en plus de ça c'est trop près des immeubles et ce sont des lieux de rendez-vous des jeunes en soirée surtout par bout de temps ils vont là ils vont avec leur moto etc. et les gens se peinent notamment tous les endroits où il y a des abris comme ça qui sont trop près des immeubles pour la source de problèmes pour le voisinage excusez-moi monsieur l'échelon on a comme de la chance que les oubêtes du tram sont quand même éloignées les immeubles contre les immeubles contactées exactement c'est le chapitre merci le matériau ne donne pas le signal ils vont garder la main à la mesure de quand même un agent sanctionnateur qui peut intervenir on peut pratiquer des amendes on peut passer des cellules on peut être très bébé et il constate constate à peu constate à peu c'est pas un agent sanctionnateur un délivrin nous signale que lors de des sous-mures une véritable rivière se forme et des vannes ne se trouvent pas il semblerait que les eaux s'écoulent de plus de chemin d'air c'est le terrain situé à l'eau vous avez de la famille vous avez de la famille là je connais vous êtes-vous informé de ce problème vous êtes-vous informé de ce problème connaissez-vous l'origine quelles mesures sont-elles et comme est-il nous étions informés de ce problème et nous sommes déplacés avec le service des travaux sur les lieux et nous avons remonté le courant d'eau qui a son origine très très loin en amont parce que pratiquement à la route des fontaines je vous ai fait parvenir encore pour vous montrer je dirais bien le cours du ruisseau comment il avait dévié de sa fonction il était sorti de son lit et comment l'eau atterrit au chemin des haies et en boutique par la même occasion toute la vie va abonner donc je vous ai relevé le tracé il y avait deux bouchons principaux un en amont tout près de la rue de la route des fontaines et un peu plus bas pratiquement au passement avec le chemin de la herbe la rue Bélé et la rue de la Gémonterre il y avait un deuxième bouchon là-bas et l'eau a suivi un chemin inhabituel alors que cette petite rue doit se jeter dans le ruisseau de Paris-Saint il se jetait malheureusement dans le boulevard Bélé donc entre il y a quand même une grande distance entre la route des fontaines et le boulevard Bélé donc vous voyez le parcours de l'eau j'ai recracé sur la carte que j'ai donné à Yves le parcours de l'eau c'est que c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai le parcours de l'eau c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai on a vu dans sa communication on l'a vu la création d'un parking provisoire ce qui ne peut pas pour autant c'est ce qui est en bonheur de 19 places qui vont être dépassées en cas d'événements et qui vont aussi être utilisé bien sûr pour prévenir l'utilisation de véhicules béliers dans les diverses manifestations qui a mis la ville on avait voté en ce temps contre le rachat ces blocs sont toujours pendant l'idée esthétique encore c'est une question d'avis bien sûr tels qu'ils soient actuellement utilisés ils défigurent la place royale sont-ils dessinés à rester définitivement à cet endroit peuvent-ils pas être entreposés plus discrètement entre les différents événements et alors la création d'un parking même provisoire en place entre villes n'est-elle pas contradictoire avec la volonté exprimée de réduire la pression automobile et favoriser une meilleure éducation des endroits situés aux entrées de la ville alors on assume totalement la création de ces 19 places de parking et répondent à une demande en réalité des commerçants à proximité on l'assume on l'assume totalement c'est effectivement une installation provisoire il y a une volonté de rénover la place c'est d'aller avec des nouveaux revêtements et un nouveau dispositif à cette année c'est pas la signature ce concernant l'esthétique effectivement on a reçu les félicitations de la Fédération à l'homme des collègues de la Fédération armée donc d'avoir cette sensibilité partenaire on assume également que c'était excessivement moche et donc on travaille on était occupé avec le collège avec notamment service de travail mon très cher collègue Paul à imaginer des dispositifs un peu plus élégants et pas plus élégants de la majestie de la ville avec certainement de la végétation ou des décorations si vous avez des suggestions chiques et chocs et pas chers n'hésitez pas à les formuler participations citoyennes on y a pensé on en a parlé on ne sait on n'exclue aucune piste mais voilà le parking on souhaite maintenir parce qu'il y a besoin notamment en période de solde actuellement il est provisoire effectivement ça nous va dire qu'il est temporaire mais il y a une volonté de rénover à terme à terme durant cette mandature la place royale et sur l'esthétique on va réviser notre copier notre brouillon et l'utilisation du finiculat gratuité ou à un moment donné parce qu'il y a un parking où on a fait un finiculat c'est quand même ça va pas on va dessus on va pas je sais pas je pose un question le parking bonne question il y a un parking mais il y a lieu à l'expression des termes oui mais il y a quand même un mini genre aussi qui sont des deux côtés enfin je sais pas je sais pas il y a encore régulièrement pas Bernard il y a encore régulièrement un peu il y a régulièrement un peu oui je sais pas c'est qu'il est ok par rapport à cette question il y a eu un permis qui a été délivré et ce n'était pas des blocs en béton tel quel il était prévu des blocs en béton si je me souviens bien recouvert d'Arcy et Corten avec le logo de la ville j'entends qu'on parle d'autres solutions il y a autre chose qui est envisagée parce qu'on va déroger l'opération qui a été délivré il n'y a que plus de temps donc il y avait une solution pourquoi n'était-elle pas appliquée puisqu'il était prévu de mettre des coiffes en Corten avec les logos de la ville dessus parce que la fonctionnaire déléguée nous a dit qu'à Biège par Saint-Lambert d'ailleurs ils avaient fait des peintures sur des blocs de bêtelon et c'était très bien comme ça ça veut dire que c'était un effet affreux ça se fait comme à scier corten c'est pas du tout la même chose on est bien d'accord on va trouver une solution en tout cas pour l'envergne parce que même les blocs comme ça avec la scier corten en alignement pareil c'est pas très bon même en acié corten c'est pas bon c'est ce que vous aviez proposé au départ oui oui tout à fait mais il faut se rendre compte que quand on voit à réaliser c'est pas bon on a déjà réalisé c'est quoi à la scier corten on a fait aussi au parking de la rue Général Jacques à Pont Jacques pardon moi je voudrais quand même revenir sur cette création d'un parking parce qu'il a été créé puis on a interdit le parking à cet endroit vous avez vous venez de placer vos panneaux d'entrée de la vie pour signaler tous les nouveaux parking on a fait un plan de mobilité et le précédent le prédécesseur de Yohan assistait il y a des parkings il y a des parkings à l'hiver maintenant on est tous d'accord pour dire que on a trop de véhicules on s'en suit peut-être une demande des commerçants mais c'est la solution de facilité à un moment donné on parlait tout à l'heure de la déclaration de la politique communale que nous trouvions ça manquait l'ambition c'est le courage le courage c'est peut-être de dire que il faut savoir ce qu'on veut dans les débuts termes il y a un projet de l'esco on recommande d'avoir moins de voiture en ville et d'avoir un parcours alors c'est peut-être le passe en classement mais ça s'ajoute aux autres les alentours il y a une menastrie sur la gazelle et à un moment donné non écoutez on a aménagé des parkings à la périssérie il faut pousser les gens à les édiviser et si vous pouvez traller ce sera peut-être pas simple mais si on les laisse venir laisser les voitures en plagueur de la vitre évidemment ils n'y vont jamais moi je ne comprends pas d'assumer peut-être la décision qui prouve qu'elle n'est pas en adéquation ou pas cohérente avec ce qu'on peut ce qu'on peut lui faire je ne sais pas qu'il y a des messages qui fonctionnent pour les présentiels au long cours aux extérieurs de ville mais bien sûr cette journée au centre-ville avoir une rotation de véhicules avec cette zone bleue toujours en mettant bien sûr la gratuité et donc si on veut renforcer une offre que de 20 000 unités qui permet d'avoir une solution pour toute cette zone de commerçants qui est fort peu pourvue en la matière par rapport à la place verte et à la bureaux et d'autres là il y a très peu de possibilités donc on avait effectivement pris cet engagement qu'effectivement je continue à suivre même si j'entends effectivement bien tes remarques et tes commentaires à terme ce ne sera pas un parking on espère à court terme ok c'est bon par rapport aux communications on peut revenir au poids 3 oui parce que je ne peux pas résister aux émissions revenu au point donc j'en reviens au poids 3 donc monsieur le directeur général a fait quelques recherches il a trouvé l'arrêté du gouvernement de la communauté française relatif à la création à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné cet arrêté dit notamment les commissions paritaires locales sont composées de 6 ou de 9 représentants des pouvoirs organisateurs et de 6 ou de 9 représentants des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné selon qu'elles sont respectivement instituées dans les communes de moins de 75 000 habitants ou de 75 000 habitants ou plus dans un deuxième texte parmi d'autres textes le décret fixant le statut des membres du personnel subsidier de l'enseignement officiel subventionné de 1994 il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur dans l'enseignement organisé par les villes et les communes le collège des bourgmestres et échepins néanmoins Arnaud nous t'offrons une place avec grand plaisir monsieur le directeur général sera technicien observateur et tu viendras nous rejoindre au sein de la COPALOC je pense qu'on fait preuve d'ouverture également parce que c'est ça aussi notre vision de l'adjustice communale c'est la collaboration tout aussi c'est bien je vous remercie et la surprise on va toucher parfaite parfait c'est seulement le règlement communal le règlement communal contient à preuvement une erreur oui c'est parce que c'est au moment de la lecture de ceci on se disait si représentant du point organisateur des mandataires politicien j'en conseille comme on sait j'en conseille est-ce que vous êtes d'accord qui est sûrement erroné oui parfait merci je ne pouvais pas résister à une question orale non une question orale c'est une question qui est posée deux jours avant par écrit et que vous posez oralement et à laquelle nous répondons oralement c'est ça une question orale monsieur Brouet allez-y allez-y on voit bien que ça vous brûle les lèvres mais je ne sais pas je ne sais pas si vous allez venir après moi on est là je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je sais pas je sais pas pour vous dire sur la interpellation citoyenne de Brouet l'année dernière concernant la chasse j'avais posé la question le 25 janvier je peux vous lire l'extrait justement du PV monsieur Brouet demande si les dates de chasse pourraient être diffusées sur le site web communale monsieur Oussa répond que ces informations sont déjà affichées au valve communale madame Delette accepte de mettre à l'avenir ces informations sur le site web communale avant de venir je me suis dit bon je vais t'appeler chasse sur le site web communale et je ne vois que chasse aux oeufs oh c'est pas celle-là c'est pas celle-là donc il y a fait quelque chose à faire parfait on va l'améliorer on va l'améliorer tu la trouves ? on peut comme oui oui il n'y est pas ? non 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 il n'y est pas voilà ok c'est une suggestion on mettra on le mettra on le mettra voilà la séance publique est levée oui oui bien 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 bien